Sonia, votre invitée ce matin était l'épouse de Lounès Matoub. Voilà, qui est mort il y a pile 25 ans. Bonjour Nadia Matoub. Oui, bonjour. Merci d'être notre invitée, merci d'être avec nous ce matin sur France Inter pour la réédition d'un album culte, d'un album mythique, cette lettre ouverte avec des documents, avec des poèmes, avec des photos, avec des facsimilés, on va en parler ensemble. Lounès Matoub, pour ceux qui ne le connaissent pas, pour la plus jeune génération, est mort assassiné en 98, il avait un peu plus de 40 ans, c'est ça ? Il avait 42 ans. Il avait 42 ans, vous en aviez 22, vous étiez à ses côtés ce jour-là. Quelques mots d'abord sur cette... Ça a été un immense chanteur, un immense artiste, un immense symbole de la défense de la culture berbère. Il l'est toujours. Il l'est toujours, absolument. Ça, au moins, ils n'auront pas réussi à lui enlever. J'aimerais que vous nous racontiez comment il est venu à la musique. Parce qu'en réalité, il est venu à la musique et il est venu à la langue et à la poésie sans apprendre. Alors, premièrement, je suis l'épouse de Lounès Matoub. Je suis toujours l'épouse de Lounès Matoub. J'aimerais d'abord qu'on rappelle les faits. Le 25 juin, quand vous dites, Lounès a été assassiné. Donc, c'est un assassinat. Le 25 juin 1998, ça fait 25 ans. Donc, c'est un événement qui revient chaque année. Même si, moi, je n'oublie pas, quand vous venez de dire, j'étais avec lui dans la voiture, ainsi que mes deux petites sœurs. Donc, nous étions blessés tous. Lounès a été assassiné. L'assassinat a eu lieu en Algérie. Oui, c'est quelque chose qui a provoqué des émeutes violentes en Kabylie. Et nous avons perdu, les jours qui ont suivi l'assassinat de Lounès, trois jeunes, 17, 18 et 22 ans. Donc, ces jours-là, c'est l'héritage. Il faut raconter ça, Nadia, parce que quand la Kabylie a appris que Lounès Matoub était blessée et puis ensuite a appris sa mort, ça a été une ferveur, ça a été un soulèvement populaire absolument incroyable. Un choc qui a provoqué ce soulèvement. Mais pourquoi il y a eu ce soulèvement populaire ? Pourquoi ces jeunes sont sortis dans la rue manifester, dire leur douleur, dire le choc qu'ils ont reçu à l'assassinat de Lounès Matoub ? C'est vrai, c'est un grand artiste, Lounès, plus que ça. Donc, c'est une référence et c'est celui sur lequel la jeunesse particulièrement Kabylie comptait. Donc, on se sentait, même moi avant de le connaître, on se sentait porté par Lounès. On avait confiance en lui. Matoub Lounès est pour nous une référence, pour beaucoup une figure paternelle. Donc, jusqu'à présent, il faut savoir que maintenant, beaucoup, d'ailleurs, même juste après son assassinat, énormément de nouveaux-nés, garçons, sont appelés Lounès. Et donc, après le 25 juin 98 ou le jour de l'assassinat, jusqu'à présent, quand on rencontre comme ça des gens autour de nous, on a le souvenir d'une journée. Donc, je ne sais pas si on peut décrire ça, mais une journée très sombre. Même, on avait l'impression que même le ciel était devenu noir, que c'était vraiment quelque chose qui nous arrivait à tous. C'est quelque chose qui est arrivé à Lounès. Il a été assassiné. Mais c'est quelque chose qui est arrivé à toute la Kabylie et dans toutes les terres de Temesra. Parce qu'il faut savoir que, jusqu'à présent, que ce soit en Kabylie, que ce soit chez tous les Berbères, les Amazires, Lounès, c'est le porte-drapeau de la lutte premièrement identitaire. Donc, on le connaît d'abord pour ça. Donc, il a porté cette lutte et c'est quelque chose de très important. Il demeure la référence, il demeure la force dont nous avons besoin aujourd'hui pour continuer. Parce que nous sommes toujours menacés. Nous sommes toujours, moi, en tant que Kabylie, je suis menacée jusqu'à présent dans mon existence. Nadia, je vous fais écouter le témoignage d'une femme. C'est vraiment dans les jours qui ont suivi l'assassinat de votre mari. Justement, c'est ce cri du cœur au micro pour dire son identité culturelle et pour dire qu'elle continuera de se battre. Il faut que vous nous racontiez, d'abord à ma génération qui était jeune à l'époque et puis pour ceux qui sont nés en France, pourquoi les berbères se sentaient si menacés à l'époque ? Si menacés dans la continuité de leur langue, la pérennité de leur culture et de leur identité ? Nous sommes toujours menacés. Notre culture, notre identité culturelle est menacée. Mais pourquoi ? Donc là, que ce soit en Algérie, au Maroc, en Tunisie, en Libye, tous les Amazirs sont menacés. Donc moi, je vais prendre notre exemple d'abord. Moi, en tant que Kabyle, j'ai toujours vécu d'une façon violente. Moi, je suis Kabyle. Je parle Kabyle. Ma langue maternelle est Kabyle. Donc cette langue, on nous l'a refusée. On a vécu, on subit le déni. Cette langue, on nous l'a refusée. À l'école, ce n'est pas mal. Donc le premier choc, c'est quand on entre à l'école et le premier choc, c'est là qu'on le croise. Donc on nous dit, on a essayé de faire de nous d'autres personnes, de construire en nous une autre identité. Donc une identité qui n'est pas la nôtre. Donc notre langue n'est pas enseignée. Puisque ça, je reviendrai sur quelque chose de très important. Alors le témoignage de cette femme, elle parle effectivement du fait qu'on veut nier notre identité et nier nos racines. Nous, on est très, au contraire, dans la provocation. Et quand on s'acharne contre une cause, que justement, ceux qui luttent pour cette cause s'élèvent et se révoltent encore plus. Pourquoi ne pouvons-nous pas vivre notre identité, notre existence en toute liberté ? Alors, je vais vous faire écouter la voix de votre mari. On était en 1995. Il était invité à la télévision française. Il était invité dans une émission qui s'appelait Le Cercle de Minuit et qui était animée à l'époque par ma consoeur, Laure Adler. Il se savait menacé. Il se savait systématiquement menacé. On l'écoute. Moi, je sens que j'y retourne prochainement. Je sais peut-être que je vais faire partie du lot des prochaines victimes. Je vais mourir peut-être dans un mois ou deux. À ce moment-là, Laure Adler lui dit non, non, il ne faut pas retourner en Algérie. C'est trop dangereux. Madame, je vais y retourner. Excusez-moi, mais c'est qu'il faut que j'y retourne. J'ai mon combat à mener. Il faut savoir distinguer entre la vie et la mort. Les deux sont belles. Moi, je préfère mourir pour mes idées que de mourir de lassitude ou de vieillesse dans mon lit. Voilà, évidemment, on est en 1995 et il va mourir trois ans plus tard. Nadia Matoub, entre 1988 et 1998, dix ans, où cet homme avance courageusement et il est un perpétuel survivant. C'est-à-dire qu'il est, en 1988, intercepté par des gendarmes qui lui tirent dessus. Il va subir 14 opérations chirurgicales. Il va remonter, 17, remonter sur scène avec des béquilles. Il va échapper à une explosion, une attaque à la bombe pendant une marche à Alger. Il va être enlevé par le GIA. C'est à ce moment-là que Laure Adler, c'est juste après. Il va subir une séquestration atroce pendant 16 jours. C'est évident qu'après, il est menacé de mort et qu'en fait, tout le conduisait à arrêter la chanson et à arrêter le militantisme. Il a refusé d'arrêter. Il ne pouvait pas arrêter. C'est lui, c'est le Nesmatoub. Là, on l'entend, effectivement, c'est après son enlèvement en 1994. Il a été enlevé le 25 septembre 1994. Il a été séquestré pendant 15 jours et 16 nuits. Donc, il a subi quelque chose d'extrêmement traumatisant. Ce qui ne l'a pas empêché de continuer. Il a dit d'ailleurs plus tard, 15 nuits de séquestration, c'est 15 nuits de mort consécutives. Ce qui lui a laissé, effectivement, des séquelles sur le plan psychologique. Mais ça n'enlève pas. Là, quand il dit, effectivement, il doit continuer, même s'il va mourir. Ça ne veut pas dire qu'il veut mourir. Ce n'est pas normal qu'on meure pour ses idées. Absolument pas. D'ailleurs, il avait l'habitude de reprendre, lui qui a apporté toutes les victimes. Notamment les victimes du terrorisme ou les intellectuels qui ont été assassinés pendant les décennies noires. Notamment Tahar Jaut. Il le reprend souvent. Parce qu'il disait, si tu parles, tu meurs. Si tu es tu meurs, alors parlez-meurs. C'est une phrase que Lou Nes reprend souvent. Mais lui, il reprend derrière en disant, moi, je veux parler, mais je veux vivre. Donc, Lou Nes avait envie de vivre. C'était quelqu'un qui aimait la vie. Mais quand on est face, quand on vit l'injustice et qu'on est face à l'oppression, on ne peut pas se taire. Et lui, il est investi par cette cause. Et à la fin des années 80, il y a des photos de lui en concert à l'Olympia où il monte sur scène en treillis. Oui, mais pourquoi il monte justement avec cette tenue ? À l'Olympia, à Paris. Oui, mais pourquoi il monte à l'Olympia ? Lui, il voulait être en Kabylie parce que, justement, il y a eu le souleunement en Kabylie. Il y a eu une répression violente contre ceux qui se sont soulevés en Kabylie le 20 avril 80. Il est monté en scène en treillis. C'est en tenue de combat pour dire qu'il est là pour lutter. Et qu'il l'a exprimé, d'ailleurs, dans son livre. Il voulait tellement être en Kabylie à cette occasion. Mais c'est un signe pour dire qu'il est en solidarité avec les Kabyles et qu'il est là pour se battre. Il est note, Mademoiselle Rouvé. France Inter, le 7-9-30, l'interview de Sonia de Villers. Nadia Matoub est mon invitée. Nadia Matoub, l'épouse de Lounès Matoub, immense chanteur algérien d'expression Kabylie, assassinée il y a 25 ans. C'est l'anniversaire de sa mort. On entend, vous voulez nous raconter, Nadia, ce qu'on entend ? Je voulais dire que j'évite, en général, d'écouter l'hymne. Ah, pardonnez-moi. Tout simplement, c'est ce qu'on écoutait le jour de l'attentat, à ce moment-là. Mais bien sûr, je peux dire un mot. C'est juste pour vous dire que je n'ai pas l'habitude de l'écouter. Eh bien, j'en suis désolée d'avoir remué un souvenir aussi douloureux. Donc, ce n'est pas un souci. Donc, on avait dit beaucoup à Lounès qu'il ne fallait pas toucher pour l'hymne national et sacralisé. Donc, on ne peut pas dire à Lounès Matoub ce qui est sacralisé, ce qui est sacralisé, lui, c'est la liberté. Et rien d'autre. Donc là, il dénonce l'arabisation. Il dénonce l'islamisation. Donc, il a réinterprété l'hymne national. En dénonçant, justement, l'arabisation et l'islamisation. En dénonçant ce qu'est devenu le pays qu'il espérait autrement. Oui. Et c'est intéressant parce que cet hymne national, il est au cœur d'enjeux et de tensions très politiques dans l'Algérie d'aujourd'hui. Je ne sais pas. Je n'ai pas très bien compris votre question. Bon, ce n'est pas grave. On en reparlera parce qu'on n'est pas obligé de parler de la politique algérienne aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une réédition de l'Être ouverte. Cet album très important dans la carrière de Lounès Matoub qui a compté et qui compte, justement. Ce morceau extrêmement long, construit de manière très caractéristique avec un enchaînement de musiques différentes et que vous accompagnez cet album de photos, de facsimilés, de textes de poèmes. Ce qui est important, c'est de comprendre que c'est quelqu'un qui était attaché à la langue, qui était attaché au mot. C'était un immense écrivain aussi. Et pourtant, c'est quelqu'un qui a été un rebelle dès l'école, qui a eu beaucoup de problèmes avec l'école. Comment il a appris la langue ? La langue, c'est sa langue maternelle. C'est tout naturel, c'est sa langue. Son art, la chanson, c'est avec la langue habile. C'est important qu'il chante en cabine. C'est ça. Et avec quelque chose qui est vraiment de l'ordre de la transmission orale. La transmission des contes, la transmission des récits et la transmission de la musique. C'est très riche chez Lounès Matoub. Moi-même, jusqu'à présent, il y a des mots que je ne comprends pas. Donc, très jeune, il a su puiser, que ce soit chez les vieux du village, chez sa mère, chez d'autres. Donc, il a cette volonté et cet amour vraiment incroyable, cet amour sincère pour sa langue, pour son identité. Nadia Matoub, on a parlé de la façon dont il a tenu tête au régime, dont il a dénoncé l'autoritarisme, dont il a dénoncé la corruption. Il faut dire aussi à quel point il a défendu la laïcité au péril de sa vie pendant la décennie noire. Exactement. Donc, Lounès, il l'a dit, je pense que vous avez peut-être même d'autres extraits de ces passages ici, dans les médias français, où il parlait de ça, du fait qu'il a le droit de choisir sa religion, de choisir de ne pas avoir de religion. Lui n'était pas d'ailleurs musulman, Lounès. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne respectait pas les autres. Et c'est ça qu'il défendait, c'est le vivre ensemble, c'est de choisir. Dans le dernier album qui est édité pour la première fois en vinyle, à l'occasion des 25 ans de sa mort, de son assassinat, il y a une chanson, Ilha Qadzeer. Celle que vous l'avez choisie ? Non, non, vous l'avez choisie, donc, Ilha Qadzeer. Alors, celle-là, I, vas-y, allez-y, parce que moi je n'arrive pas à prononcer, c'est ça. C'est ça. Voilà, je dis à Lucie, c'est la troisième sur notre liste. Voilà, et on va vous la faire écouter. Dites-nous ce que c'est. Alors, là, nous laisse... C'est celle-ci ? Dites-nous. Non, je ne vous traduireai pas d'une façon comme ça littérale, mais Ilha Qadzeer, c'est... Il dénonce ce qui arrive, c'est les villages kabyles, il dénonce ça, il dénonce l'arrivée de l'islamisation, l'arabisation en Kabylie. Donc, il faut savoir que 20 ans, 30 ans en arrière, maintenant, le paysage a changé. Donc, maintenant, en Kabylie, on rencontre quand même, on va dire, l'environnement, le paysage change, que ce soit au niveau de... par rapport aux villages, tellement de mosquées, chaque village a une mosquée peut-être plus, rénovation de grandes mosquées, donc les moyens sont vraiment mis, ce que l'UNES dénonce. L'arabisation, l'arabisation également, l'islamisation, donc cette chanson, il avait peur, il avait peur particulièrement pour nos villages, parce qu'en Kabylie, c'était épargné avant, dans le sens épargné, on ne voyait pas autant. Et là, les moyens ont été mis pour que toute cette machine, cette idéologie prenne... Et on a l'entendu, on a l'entendu, que c'était les islamistes qui avaient été responsables de sa mort. Pour le moment, je dirais, alors, l'UNES se battait contre les islamistes, c'est une certitude, contre le pouvoir, il dénonçait le pouvoir en place, il dénonçait les exactions du pouvoir. Donc, je ne me prononcerai pas par rapport à ça. Donc, effectivement, il dérangeait, l'UNES dérangeait. Et on a voulu faire taire l'artiste, on a voulu faire taire le symbole, et on a voulu faire taire le leader. Et justement, avant que je ne sais pas combien de temps il nous reste... Il faut qu'on conclue. Il faut qu'on conclue, je conclue avec ça. Vous avez parlé tout à l'heure de la tenue militaire qu'il a portée sur scène à l'Olympia à l'occasion. C'était son premier grand concert à Paris. Et il le portait en signe de solidarité. Donc, il a toujours porté en signe de solidarité avec ceux qui souffrent, qui subissent la violence et l'oppression en Kabylie. Aujourd'hui, là, en ce moment, nous sommes dans une situation extrêmement inquiétante pour nous. Moi-même, j'ai des amis qui sont en prison pour leurs opinions, parce qu'ils veulent défendre la Kabylie, parce qu'ils veulent défendre la liberté, parce qu'ils sont là pour que les choses changent. Donc, aujourd'hui, justement, d'ailleurs, il y a beaucoup d'hommages qui se préparent. Mais ce que je pense, moi, par rapport aux hommages qu'on accorde à l'UNES, la meilleure façon de rendre hommage à l'UNES, c'est de faire un peu comme lui. Il a toujours défendu les siens, il a toujours défendu la liberté. Donc, aujourd'hui, j'aimerais dire un mot pour les miens et tous ceux, bien sûr, ceux qui sont détenus arbitrairement dans l'injustice, dans les géoles algériennes. Eh bien, c'est dit. Merci, Nadia Matoub. Merci. Merci.